Cédric Fayol nous fait visiter les installations à Microsimages. Ça c'est le moignon, c'est un début de moignon 3D. Il y a des endroits où on a pu garder ce qu'on avait fait nous avec le moignon, et il y a des fois où c'est plus simple pour nous de tout enlever et de changer complètement. Donc toujours pareil, on se base sur la réalité. Là pour le coup on change tout, parce que c'est plus simple pour nous de tout changer. Mais ça c'est après selon les plans, on mixe, qu'en soit c'est dans l'intérêt du plan. Ils enlèvent les chaussettes vertes, ils restaurent le décor derrière, avec les photos qu'on a faites, les passes à vide, etc. Et quand il y a la 3D, ils viennent réintégrer la 3D et la faire coller au rush. La prothèse, on avait celle du tournage, et ensuite il y a un modeleur qui n'est plus là, parce que lui il est là au tout début de la prod, et qui a passé 3 semaines à modéliser à l'identique la prothèse. Il l'avait sous les yeux à côté de son ordi, et il l'a modélisé entièrement. Et après c'est Damien qui est venu mettre les endroits où ça devait se plier, pour que ça se plie exactement comme la vraie. Donc c'est tout, c'est la même que la vraie en fait. Et après tu vois en rendu ça donne ça. Ça c'est l'étape de rotoscopie, c'est que quand on ne peut pas faire une incruste fond vert, quand on n'a pas les éléments pour le faire, donc en fait on est obligé de passer image par image à détourer les objets. Donc voilà, en fait Philippe il fait image par image, il rotoscope les... Là en fait ça sera les prothèses comme à Marion, les prothèses en métal, et comme Mathias passe devant, on est obligé de détourer Mathias image par image, pour ensuite venir le remettre par-dessus l'élément 3D. Donc si c'est un taf, il me faut énormément de patience, parce que c'est image par image et que tu vois c'est point par point. à vous, allez-y, on va me dire dans la douche, on va nous citer chalet de dessin ? Non mais pas de souci de la douche open.